Ah voilà, déjà il y en a trois, on rigole moins là. Alors voyons, ça va faire quoi ça ? D'accord, donc toi... Après, deuxième fantôme, toi. Tu veux bien attraper la boi-boite qui est derrière toi ? Par contre la hitbox, elle est maxi capricieuse. Allô ? Non ? Salut Kaleig le Sig. Non, tu veux le réenvoi en fait. Ah mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Laisse tomber. On va essayer avec lui peut-être ? On attend que la plateforme arrive. Mais non. Bon, je suis plus ou moins sûr que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ? Ça, ça reste un mystère incompréhensible. Non. Comment ça qu'un de mes fantômes touche au levier ? Je ne comprends pas. Salut Monsieur Kakao. Merde. Ok. Donc là, il faut qu'il lâche celui-là. Moi, je prends l'ascenseur. Mais je ne peux pas prendre l'ascenseur et la lumière. Kundera l'ignorant. Ah mais ok. D'accord. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ok. 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 Ah mais attends. Je crois avoir compris quelque chose d'un peu plus... Ah voyons. Donc là, si je fais ça... Non ! Euh... Oui. Alors attendez. Parce que là, j'ai... Ah ok. J'ai trippé comme il ne fallait pas. J'ai compris le puzzle. J'ai compris le puzzle. C'est-à-dire que d'abord, il ne faut pas ça avec lui, voyez-vous ? Il faut se diriger vers la bois-boîte. Voilà. Je lui laisse le temps de relâcher la bois-boîte. Je lui mets le... Je lui coupe la lumière. Je le tiens. Après, ce qui va se passer, c'est que lui, là... Il va venir, voilà. Il se fait, vas-y, passe. Fais ta vie. Fais ta life, mon petit bébère. Voilà. Là, j'attends. Je monte sur la passerelle tranquillou. Et là, je monte. Et là, vas-y. Monte, bébère. Et là, elle est bonne. Et lui, par contre, là-haut... Bah, il va attendre. Voilà, il va attendre. Euh... Déjà... Putain, j'étais limite, là. Je me suis bien avancé comme il ne fallait pas. Allez, vas-y, Gérard. Ah, mais lui non plus, il ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah. Ok. Donc là, on va pouvoir vraiment avancer. On va sur un très bon départ de jeu. Vas-y. Vas-y, faites votre bise, là. Voilà. Maintenant, si tu veux bien activer le machin... Et toi, tu viendras faire... Ah. Et quoi que même pas, je peux faire encore plus rapide. Regardez, la folie va s'emparer de vous. Ah, c'est-à-dire que j'arrive, je fais ça direct à le pistache. Ah, lui, il voit, on s'en fout. Après, je passe sur lui, là-haut. Moi, j'activerai le petit machin. Hop, tu me tiens ça, tu ne le lâches plus. Et c'est merveilleux. Et donc, là, je peux leur dire, allez-y, les cocos, faites-moi arriver. Mais, il faut que tu restes appuyé, tu con. Putain, il va falloir que je fasse monter les deux. Ok. Mais, non, mais ce n'est pas ça que je veux faire, bordel. Arrête d'être con. Non, mais ce n'est pas ça que je veux faire, bordel. Appuie sur la boîte. Ah, mais il a déjà appuyé. Il faut qu'il vienne là, lui. Ah, mais est-ce qu'il va me l'activer, ça ? Est-ce qu'il faut que ce soit lui en bas qui monte ? Oh, c'est en train de me filer mal à la tête. Salut, Eloua. Le jeu est en train de me filer mal à la tête. Parce que là, en gros, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et je ne pourrais pas passer la lumière là-bas, sauf... Il ne veut pas ? C'est ça qui me tue, c'est qu'il ne veut pas. Et je ne peux pas passer la lumière sans ça. Ah, là, bon, lui, en bas, il est bloqué, mais on s'en fout. Parce que les lumières du banc, on s'en bat les couilles, maintenant. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu veux que je passe la lumière si aucun des trois fantômes ne peut activer ça, en fait. Ah. Ok, c'était un gros bug de collision, c'est génial. Voilà, c'est bon, on a réussi. Non, quand il y a de la lumière, quand vous jouez en mode réel, c'est-à-dire comme ça, quand vous n'êtes pas en mode enregistrement et que les lumières sont là, les fantômes ne peuvent pas passer à travers. Donc, ils sont bloqués. Par contre, là, il y avait un gros bug de collision entre le fantôme et sa lumière. Merde. Donc, j'avais compris l'idée, mais je ne me mettais pas au bon endroit. Ok. Alors, voyons. Oui ? Déjà, il faut que Beaver, là-haut, il aille désactiver les jaunes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça, là-haut. Ah ! Non, attends, on va faire ça autrement. Ah, putain, il ne peut pas lâcher. Oh ! Oh, le petit puzzle d'enculé ! Putain, oui, Mac Mist, avec un bout de scotch, ça serait vachement plus simple. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est quand... Non, calme-toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le perso à l'abri. C'est-à-dire que je vais aller là. Faire ça. Vas-y, envoie. Mais, non. Vous avez entendu le gars qui se passe dans un morgue ? Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire, lui, là-bas ? C'est quoi, déjà, là-lui ? Non. Non. Mon motus a compris, déjà. Ah, tu n'as pas compris le puzzle, mais le jeu... Ok. Attends, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est... C'est toi, là-haut. Et toi, là-haut ! Mais attends, pourquoi je... Pourquoi ? Je me suis hautement fourvoyé sur ce puzzle. Il était ultra simple et j'ai réussi à le rendre plus compliqué. Mais par quelle fourderie. Voilà. C'est très bien. Je n'ai rien compris, là, parce que le puzzle est ultra simple. Et je n'ai rien compris. Enfin, j'ai réussi à m'embrouiller tout seul, en fait. C'est peut-être le puzzle le plus simple de tout le jeu. C'était là, la porte. Bon, on s'en sort bien. Je fais une micropause d'intégration. Excusez-moi, je fais une micropause de « Je meurs », aussi. Oh, bravo. Allez, on est parti. Par contre, je ne comprends pas les écrans à droite. Oulah, il y a du fantôme. Alors, attends, déjà, ce qu'on va faire en premier lieu... Non, je voudrais annuler mon enregistrement, s'il vous plaît. Ouf ! Oh là ! Oh là 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 là. Merci, TheGreySprite, pour le follow. Alors. Oui. Mais toi, déjà, tu vas venir là. Tu vas me faire un petit coup de... Ah non, il faut rester appuyé, bon. Voilà, un petit coup de switch. Tu vas rester comme ça. Attention. On envoie l'enregistrement. Ah ! Pst. On reenvoie l'enregistrement. Ah, il faut que je le refasse. Salut, le wolf. C'est parce que là, le tableau est tellement grand que je n'arrive pas à voir ce que je dois faire, en fait. Allez, on envoie ça. Le concept, vous le voyez bien. Je ne vais pas le réexpliquer à chaque fois que vous arrivez. Salut, spaghettos. D'accord. En fait, le principe du jeu, c'est que vous voyez, je suis ce personnage-là, le petit détective que vous voyez en plein milieu de l'écran. Et il possède des fantômes et qu'il peut faire des actions à sa place. En fait, vous enregistrez une action d'un fantôme qui vous fera progresser, qui active des switches et tout ça. Et après, il faut que vous arriviez à timer ça en temps réel une fois que vous avez enregistré l'action du fantôme que vous voulez. C'est clair ou pas ? Alors, déjà. Mais attends, le fantôme duo, est-ce que je peux m'en servir ou pas ? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je désactive l'élan pour qu'il vienne, qu'il le fasse à ma place. Et je pense que déjà, on sera pas mal. On va éviter d'utiliser le fantôme duo, ça ne sert à rien. Salut, Mossman. Merci pour le follow. Pas du tout ça que je voulais faire. On va annuler cette action et recommencer. Vas-y, viens avec moi. Là, j'ai choisi ce fantôme-là qui va tracer comme un porc. Et qui va venir là après m'activer ça, comme ça, moi, je pourrais passer. Voilà, mon enregistrement est fait. Je le lance. Il faut que je pense à désactiver les lumières pour lui. Voilà. Maintenant, il le fait pour moi. Et je me casse. Et voilà, je suis arrivé à l'autre partie du niveau. Je suis arrivé à l'autre partie du niveau. Donc, il faut que j'arrive à désactiver la partie jaune. Et il faut que j'arrive à désactiver la partie orange et la partie verte. Donc, ce que je vais faire... Non, pas lui. Il est où ? Je vais utiliser le fantôme qui est en bas. Non. C'est pas du tout le que j'oubliais. Donc, on va recommencer. Donc, ce que je voulais faire, c'est faire monter. Lui, je vais lui faire activer le vert. Lui, il va descendre, il va activer le vert. Lui, en bas, va aller désactiver le orange. Comme ça, mon troisième perso pourra monter et désactiver le jaune. Je pourrais passer de l'autre côté là-bas déjà et on sera bien. Et à partir de là, on verra un peu comment ça se mitonne tout ça. Alors, excusez-moi. Oui, 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 oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le fantôme qui est en bas. Toi, tu vas partir comme ça. De manière tranquille, posée. C'est pas du tout ça la lumière que je voulais désactiver. C'était celle-là. Attends, est-ce que j'ai désactivé la lumière d'en haut ou pas ? Il faut qu'ils y aillent à deux. Ok, toi aussi là-haut. Merde, merde. Merde, mais attends. Le problème, c'est que là, il y a une très mauvaise gestion des fantômes. Voilà, lui, je veux. Voilà, tu descends. Tu glisses comme ça de manière... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a deux interrupteurs. On va le faire descendre comme ça. Vous allez voir, ça va être bien, ça va être bien. On va être dans une... Voilà, ça éteint tout ça en haut. Donc lui, on va le laisser là comme ça. Le fantôme qui est en bas... Lui, on va le faire aller là. Et il va rester comme ça. Ça va être très bien. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter. Tu vas attendre un petit peu que le deuxième fantôme arrive. Non, mais là, j'ai compris. Vous voyez, le cerveau a fait son boulot. Ils vont désactiver la lumière, les deux. Non, tu passes sur... Par contre, ils sont super lourds à bouger, les personnes. Voilà, maintenant, tu peux monter. Bon, toi, tu vas te prendre l'eau, Gérard. Donc là, maintenant, toi, ce que tu peux faire, c'est partir là-bas comme ça, donc pas décider et faire YOLO. Et à partir de là, moi, je pourrais me barrer. Vous avez compris, les fantômes ? Allez, on fait ça. Par contre, dépêche-toi, Renoir. Salut, l'X-Fet-Wolf. Merci pour le follow. Bon, forcément, il y a toujours Norbert qui fait chier, qui est à la bourre. Tu voulais juste entendre le bruit de paix. T'as bien raison. Voilà. Comme ça, Renoir va pouvoir se balader tranquillement vers l'autre bout de la map. C'est une phrase de Negan, ça. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est aller tripoter l'autre fantôme qui va aller là-bas. Hop, me désactiver ça. Et c'est bon. On lance l'enregistrement. Moi, je lui désactive la petite lampe. Il peut passer, regardez. Et je peux courir vers la liberté. Et merci, Antoine, 26-08. Tu es bien à vous. Oh, il y a du gros drop, là. On peut vous rendre compte quand même que les cinématiques, c'est juste des dessins avec un tout petit peu d'animation et ça galère, ça galère plus que le jeu, en fait. C'était pénible. Tout ce que l'on considère, c'est aussi bon de l'élite que l'on ne peut. Non, non, je suis Stie.